Il y a tout le temps, on a démarré à l'heure, il y a tout le temps. Merci beaucoup. Pour vous entendre, la séance va être vidéo enregistrée, vidéo enregistrée, dont vous pourrez l'avoir sur YouTube comme l'ensemble de nos conférences de l'université, et puis en live, et la poche d'améliorer. Voilà, je vous parle de la parole. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup Madame la Présidente pour cet accueil ici. Merci à Jean-Luc pour m'avoir suivi, accompagné. Et puis surtout, merci à Gilles Roche, qui est à l'origine de ma venue ici, l'entremetteur. Gilles Roche, chez moi, c'est une ancienne histoire, une ancienne histoire même rare. Tu as vu le bon jeu de mots. Il y a un malade rare, évidemment rare. Sur les événements rares, absolument. Donc, pour ma part, moi je suis Christian 7K, je dirige une structure qui s'appelle l'École de l'ADN, qui est un centre d'information sur la génétique. C'est aussi un centre de formation. Et puis, dans le cadre de ces activités, nous ciblons des actions scientifiques, alors des actions scientifiques en collaboration avec tout un ensemble de partenariats. Là, aujourd'hui, entre autres, moi je suis dans le cadre d'une action qui se fait ici, chez vous. Et chez moi, à l'École de l'ADN, je pilote des prologers de recherche et des programmes sur toute la région, qui s'appellent Sciences transversales expérimentales, qui sont menées sur toute la région Occitanie, la nouvelle région. Et donc, pour ma part, Gilles, je suis aussi enseignant-chercheur sur l'Université de Nîmes. Je suis professeur associé sur l'Université de Nîmes. Et donc, je pilote aussi des activités de recherche plus fondamentales appliquées. Et pour tout vous dire, je suis généticien. Alors, avec d'autres types de casquettes, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui ne sont pas fondamentales, mais je suis aussi expert à la condition européenne, expert dans une discipline, enfin, dans des disciplines très spécifiques, que sont... Excusez-moi, je vais vous faire attention. Le micro serait utile ou non ? Oui. Alors, peut-être ici, il faudrait que je parle d'autres. D'accord. Parce qu'en plus, pour la rejouissement, ce sera bon. Bon, moi, ça ne m'arrange pas de parler du tout. Est-ce que c'est peut-être pas un petit peu trop fort maintenant ? Non, non, non. C'est bien, bon. Alors, dans le cadre de mes activités, comme je le disais, je me suis aussi expert à la commission européenne dans une partie biologique et génétique. Bien. Donc, dans le cadre de cette conférence où j'ai été invité aujourd'hui, je ne pouvais pas me permettre d'intervenir. Alors, il y a une thématique, que vous m'avez sollicité sur une thématique particulière qui a été contenue, qui vous l'ont entendu. Mais compte tenu du fait que j'enseigne, je travaille dans le domaine de la génétique et notamment dans des technologies et avec des outils un petit peu particuliers qui permettent donc de faire de l'édition du génome, donc on fait de l'édition du génome à l'école de l'ADN, eh bien, je ne pouvais pas me permettre d'intervenir sans vous évoquer le prix Nobel de Chimie de la semaine dernière. Alors, ce prix Nobel de Chimie de la semaine dernière, j'en profite pour faire une petite parenthèse, dans ce que j'estime, c'est bien au moins que vous ayez un aperçu concret. Et je vais me permettre donc, je me donne un challenge, en dix minutes, de vous expliquer rapidement en quoi ça consiste. Et puis aussi, de vous montrer les tenants, vous êtes vous soutenus, parce que moi, je suis en contact direct avec Mme Charpentier, donc à l'université, au maximum de l'incipité de Berlin, et avec tout un ensemble d'autres types de collaborateurs qui sont à l'origine aussi, donc, de la décomposition du mécanisme, de la découverte du mécanisme, où Mme Charpentier et Mme Gouvenard ont eu le prix Nobel, parce qu'elles ont eu le prix Nobel sur une petite stratégie qui est bien originale, et c'est ce que je vais vous présenter. Sinon, ceci a été découvert déjà depuis 2007, dont les premiers brevets sont les brevets français qui étaient déjà depuis 2007. Donc, je fais juste un petit aparté, et ce petit aparté, il vient se lier tout simplement à la découverte de ce prix Nobel et de la technologie. Alors, je vais vous raconter rapidement cette petite technologie, et pour ça, je vais utiliser une petite vidéo. Vous allez voir, ça va être assez agréable. Et cette petite vidéo, c'est simple. Alors, regardez, il faut savoir que c'est une histoire que l'on n'avait pas du tout imaginée, puisque ce sont des chercheurs qui travaillent dans le cadre de l'industrie agroalimentaire, et qui s'intéressent à la fabrication de serments lactiques et de biotechnologies. Et ces chercheurs, ils s'intéressent à une petite bactérie, ils s'intéressent aux mécanismes de bactéries, et dans le cadre de ces mécanismes de bactéries, je suis obligé de me déplacer, vous m'excuserez, je ne sais pas si on m'en prend, si le micro est assez relativement... C'est assez lourd, oui. Mais on voit ici, donc, des petites bactéries que sont les stuporaux. Et ces petites structures que vous voyez aussi, eh bien, ce sont des virus de bactéries. Et naturellement, naturellement, les bactéries, les bactéries, ont développé un système de défense complexe pour se défendre contre ces petites attaques de virus de bactéries. Et ce qui se passe, ce qui se passe, c'est que quand vous avez ces petits virus de bactéries qui vont attaquer la bactérie, vous voyez, on voit bien que le petit virus qui va venir s'ancrer sur la bactérie, il va venir injecter, et il injecte son ADN, et en injectant son ADN, eh bien, la bactérie, la bactérie, pardon, va mettre en place un système très complexe de défense qui va permettre donc de détruire l'ADN du virus de la bactéries. Ce qui fait que la bactérie synthétise deux petites structures, je ne rentre pas dans les détails techniques, deux petites structures qui sont des petits guides, tout le monde les voit ici, vous voyez, ces petits guides dans notre jargon ce sont des aéreines et eux vont guider une petite protéine qui va venir casser la bactérie. Donc, les bactéries ont un système de défense contre ce qu'on appelle les phages. Les phages, ce sont les virus de bactéries. Donc, vous voyez, ce système, ce système, c'est un système qui existe naturellement depuis, je dirais, des milliards d'années, depuis que la vie existe, depuis que les bactéries existent. Et donc, ce système naturel commence déjà à être décrit depuis 2007. 2007, on élucide le mécanisme précisément de ce système entre 2010 et 2011. Des personnes comme Sylvain Moineau, Philippe Corbat, Safranoska, ces personnes font partie aussi de l'équipe d'Emmanuel Charpentier. Et donc, ce système qui est naturel, l'équipe de Emmanuel Charpentier avec Jennifer Goubna ont l'idée de dériver l'utilisation de ce système pour ne pas aller couper de l'ADN de virus, mais pour aller couper n'importe quel ADN. Et donc, ils mettent en place un système, vous voyez, ici, le système va venir se positionner, il se positionne sur l'ADN et vous voyez, il y a deux petits ciseaux qui vont venir couper l'ADN. Ça, c'est l'aspect natif. Eh bien, figurez-vous que les systèmes ont dérivé, les chercheurs ont dérivé ce système, ils en ont fait un système artificiel que l'on peut mettre dans n'importe quel système. Et l'objectif de cette ingénierie, c'est d'aller couper avec cette petite partie qui va être artificielle, c'est-à-dire que les gens vont inventer cette petite partie pour aller cibler de l'ADN et pour aller couper de l'ADN n'importe quoi. Et donc, ils mettent au point ce système qui va permettre dans les cellules d'aller couper spécifiquement de l'ADN. Et donc, on se retrouve avec de l'ADN qui est cassé comme ceci. Et donc là, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de casser de l'ADN ? Pardon ? C'était la question. C'est génial, madame, de casser de l'ADN. Alors, c'est génial. On va essayer de modérer quand même mes propos. Parce que vous, vous cassez de l'ADN tous les jours. Tous les jours, il y a des cassures d'ADN qui se font naturellement. de l'ascension dans toute sa splendeur. Mais j'écoute tout à l'heure et d'ascension. C'est génial de casser de l'ADN. C'est génial de casser de l'ADN et il se trouve que vous cassez de l'ADN tous les jours. Tous les jours, on casse de l'ADN et tous les jours, on a des mécanismes de réparation qui se sont en classe. Et ça se répare. Et il faut savoir que les cellules naturellement reparent de l'ADN. Mais artificiellement, artificiellement, pourquoi c'est génial de casser de l'ADN ? Parce que quand on va casser de l'ADN, on va faire une petite brèche. Et cette brèche, c'est une porte d'entrée. Et cette porte d'entrée, regardez, cette porte d'entrée est illustrée ici pour pouvoir y mettre, pour pouvoir y mettre, regardez, nous avons notre brèche ici et vous allez pouvoir y mettre un morceau d'ADN étranger. Et ce morceau d'ADN étranger, dans le cadre, par exemple, de stratégies de thérapie génétique, par exemple, où il y a des maladies génétiques, des anomalies génétiques, ce morceau d'ADN peut être un morceau d'ADN entre guillemets médicament, alors je dis-le entre guillemets parce que c'est beaucoup complexe que ça, qui va pouvoir aller guérir, soigner ou corriger la nuit. Voilà. Et voilà la raison pour laquelle elles ont reçu le prix Nobel, parce que tout simplement, il n'y a pas eu que cette découverte du système, mais il y a eu l'ingénierie de mettre en place un système où on peut couper de l'ADN n'importe quoi. n'importe quoi. Et avec ce système qui va permettre de couper de l'ADN de façon spécifique, où on le souhaite, eh bien, on a des outils, on a des outils extrêmement précis qui vont permettre à terme, peut-être, de mettre en place des stratégies thérapeutiques. Alors à terme, c'est faux, parce qu'on y est déjà. Actuellement, on compte 24 essais cliniques qui utilisent ce type de système. sur les 24 essais cliniques, il y a 14 essais cliniques en matière d'oncologie et de cancer. On en retrouve trois sur le sida et sept ou huit autres qui vont se retrouver sur des maladies génétiques. Vous voyez ? C'est pour cette raison qu'elles ont reçu le prix Nobel. Elles n'ont pas reçu le prix Nobel, on pense. Alors ça, ce sont des suppositions qui sont permanents personnelles. On pense qu'elles n'ont pas eu le prix Nobel. Plutôt, c'était pour des raisons tout simplement de brevets et de pratiques industriels où il y avait donc des... Il y avait tout simplement des contentieux de brevets et de pratiques industriels. Alors tout simplement, ce que je souhaitais vous dire, et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un prix Nobel qui a été décerné dans le domaine de la chimie, bien entendu. Pourquoi dans le cadre de la chimie ? Parce que ça n'a rien à voir avec la chimie. Nous sommes dans les sciences du vivant, nous sommes dans de la génétique, nous sommes dans de la biologie cellulaire, nous sommes dans de la biologie de la génétique moléculaire, nous sommes dans de la microbiologie. Et pour quelle raison ? Parce qu'à l'époque, les prix Nobel ne connaissaient pas ce type de discipline. Voilà, donc il a fallu caser ceci dans le cadre donc du prix Nobel de chimie. Comme beaucoup d'autres prix Nobel de biologie où il y a toujours qui ont été dans la chimie, la PCR par exemple, c'est la chimie avec Karine Muniz. Et il se trouve que ce qui est en plus remarquable, c'est qu'Emmanuelle Charpentier est française, bien entendu, elle est professeure au max-man qui nous situe à Berlin, mais Emmanuel Charpentier en plus, sa formation initiale est microbiologiste. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que quand on entend parler de certaines personnes, ils disent « Jamais de la vie nous aurions pu penser pouvoir par exemple financer de la microbiologie pour avoir donc des prix Nobel d'Afrique. » Et c'est de la microbiologie et les microbiologistes spécialisent leur domaine initialement de l'agroalimentaire. J'en finis avec ça, je pense que c'était important d'en parler, il m'a dit qu'elle est française et donc, bien qu'elle soit professeure au max-man qui me situe à Berlin, on peut dire quand même que c'est un prix Nobel français, allemand, européen. On n'est pas là pour en communiquer, ça, ce n'est pas le problème, mais bon, je trouve que c'est quand même quelque chose de remarquable avec des perspectives qui vont être incroyables. Moi, je pense, j'en suis intimement convaincu qu'entre 5 et 10 ans, 5 et 10 ans, c'est quasi demain pour nous. Eh bien, on aura donc des stratégies d'injection où on pourra faire de la thérapie génique ciblée avec ce type de système. Je ne pense pas qu'on soit trop optimiste, mais ce sera une réalité à ses proches. J'en ai fini sur cette partie, je ne pourrais pas m'empêcher donc d'intervenir sans vous présenter ça. J'estime que c'était important compte tenu notamment du sujet que je vais traiter tout de suite qui a pour objectif donc de vous parler donc des tests salés dans la pratique judiciaire, c'est la raison pour laquelle je suis là. Voilà, donc, dans le cadre de cette conférence, vous m'avez sollicité sur les tests ADN, vous m'avez sollicité, je vous ai proposé ce type de thématique, pour quelle raison ? Parce que je sais que mon ami Gilles avait fait une conférence sur la bioéthique en septembre, c'est déjà ? à l'université de l'automne donc tu avais fait et donc ça permettra de compléter ces notions dans un cadre génétique, des génétiques très spécifiques, les tests ADN et les tests ADN effectivement, eh bien, intéressent beaucoup de personnes et vous allez voir, alors, ma conférence et ma présentation, je vais la faire en trois parties, je vais vous présenter un petit peu les tests ADN je vais vous donner quelques petites notions de biologie en général, je t'y rappelle, on verra ces notions et puis, je rentrerai dans le cadre des tests ADN, des tests ADN purs et durs et puis, on parlera et moi, je serai factuel, je serai factuel, je vous parlerai des tests ADN et de la réglementation qui est associée et ensuite, vous pourrez me dire eh bien, on peut en discuter. Écoutez, je serai assez fermé, je dirai non, on n'en discutera pas parce que c'est réglementé dans ces formes. Donc, je coupe tout de suite à toute conversation avant même qu'un des deux. Je plaisante, bien entendu, mais ça fait partie de l'objet donc de la présentation. Alors, les tests ADN en pratique judiciaire. Alors là, je suis dans un contexte pratique judiciaire et il faut savoir que c'est quelque chose de très très récent. Le papa donc de ces tests ADN en pratique judiciaire, c'est Sir Alex Jeffrey qui a mis en place ses premiers tests entre 84 et 86. J'ai été en contact avec Sir Alex Jeffrey plusieurs fois. J'ai essayé de l'inviter. le problème, c'est que je me suis pris beaucoup trop tardivement parce que Sir Alex Jeffrey a déjà pris sa retraite et lui-même m'a dit qu'il nous remerciait beaucoup, il avait beaucoup de sollicitations, mais il avait des petits-enfants et qu'il prenait le temps de s'occuper de ses petits-enfants tout à sa gloire. Donc, c'est un professeur de l'Université de l'Ircester en Angleterre. Et donc, Sir Alex Jeffrey, c'est lui qui a mis en place les premiers tests ADN. Il faut savoir qu'en matière d'identification et de recherche criminelle, les tests ADN apparaissent en France à partir de 1989. D'accord ? Et ensuite, l'explosion technologique des tests ADN se fait dans les années 90. Vous voyez, 90, c'est récent, il y a peine 30 ans de ça. Et en France, on se dote, donc, le 17 juin 1998 d'un outil remarquable qui s'appelle le FNAE, le Fichier National Automatisé de l'Enfraîte d'Ircester. Alors, dans ce fichier, je vous le présenterai tout à l'heure, qui compte à peu près maintenant 5 millions de profils, eh bien, dans ce fichier, on va retrouver tout un ensemble de profils génétiques, notamment des profils génétiques de personnes condamnées, définitivement condamnées, des personnes qui font l'objet d'une information judiciaire ou d'une mise en exemple. Et donc, ce fichier, est créé en 1998, il est réellement fonctionnel et optimisé à partir des années 2000. Ça, c'est l'inertie et le temps de se mettre en place. Bien, qui va mettre en place ce type d'outil ? Les tests ADN. Les tests ADN en pratique de l'indicite, on en entend parler tout le temps. C'est super médiatique, vous êtes d'accord ? Les tests ADN par-ci, les tests ADN par-là. Il n'y a pas une affaire de police qui peut se gérer sans test ADN. Ça, actuellement, ce n'est pas construire. Eh bien, pourtant, il va falloir savoir que non seulement la technologie a évolué, les méthodes d'investigation a évolué, la rapidité des exécutions et les tâches ont été décuplées et pourtant, eh bien, on a diminué peut-être la place des tests ADN. Alors, c'est vrai, c'est faux. Parce qu'en fait, on considère que les tests ADN, ce n'est ni plus ni moins qu'une preuve par exemple. Et ce ne sera pas plus, c'est un moins, qu'une preuve par un témoignage, qu'une empreinte digitale ou qu'un autre type de preuve. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir la recontextionner. Et je vous rappelle, vous ne vous en avez peut-être pas rendu compte, mais nous sommes en France. Pourquoi je vous dis ça ? C'est pour faire un contraste par rapport aux séries que vous regardez, aux films que vous regardez qui sont d'origine américaine. Et il faut savoir que la procédure en France n'a rien à voir avec la procédure aux États-Unis. Première chose très très importante. Et donc, par conséquent, l'utilisation de la preuve doit être mise dans un contexte de police judiciaire. Et comme je vous le disais, ce n'est ni plus ni moins qu'un élément de preuve par rapport. D'accord ? À recontextualiser. Et ce sera l'enquêteur, l'officier de police judiciaire qui va recontextualiser l'utilisation dont il déteste le lien. Et donc, par conséquent, à partir du moment où on va trouver une empreinte génétique, un test génétique, un test, lorsqu'on va retrouver du matériel génétique, pardon, eh bien, ça ne va rien dire sur l'intention, sur le passage à l'acte. Et ce n'est ni plus ni moins qu'un élément qui doit être recontextualisé. C'est très important d'avoir ce type de notion parce que cette recontextualisation permettra de mieux recentrer l'utilisation de ces tests-là. en matière de tests ALM, c'est très simple, je vais être rapide sur ça parce que je reviendrai par la suite. On va utiliser ça dans un cadre civil et pénal et on utilisera ça aussi dans un cadre médical. Et, tout simplement pour vous dire que vous devez forcément connaître votre code civil. tout citoyen connaît son code civil. Et le code pédale, vous y avez à faire uniquement quand vous êtes face aux forces de l'ordre. Ça, c'est encore un autre problème. Donc, voilà, voilà sur cette partie introductive, voilà sur ces notions qui sont importantes à comprendre sur ces tests ADN en pratique et financière. Et donc, avant de commencer, avant de commencer, eh bien, je vais me permettre de faire juste un petit pré-rendu sur qu'est-ce que c'est qu'une empreinte génétique. Qu'est-ce que c'est qu'un test ADN ? Un test ADN, pour pouvoir le réaliser, eh bien, vous voyez, vous avez l'image. Vous avez en haut sur la partie droite, donc sur votre droite, eh bien, vous avez le test ADN, vous avez ce type de schéma très technique. Là, vous avez un fichier. Alors, le fichier français de FNEG, on n'y a pas accès. Donc, forcément, c'est une image du fichier international à l'interpol qui est utilisé. Et puis derrière, il faut avoir quand même quelques petites notions de génétique. Alors, quitte à être là, moi, je me suis posé un challenge, c'est de vous donner quand même des notions génétiques. Et ces notions génétiques seront fondamentales pour pouvoir comprendre les tests ADN en fait que vous voyez ici. Alors, initialement, eh bien, cette petite introduction est très importante. Tous les organismes de l'économie sont constitués de cellules. nous avons des milliards de cellules. Un corps humain adulte est constitué entre 50 000 milliards et 100 000 milliards de cellules. Alors, écoutez-moi bien, je dis bien 50 000 milliards et 100 000 milliards, c'est-à-dire qu'il y a un facteur 2. Un facteur 2, c'est l'erreur que je veux me permettre pour compter les cellules. Un facteur 2, ça veut dire entre moi, il y a deux personnes pour une. Vous imaginez ? Donc, c'est déjà l'erreur que nous avons sur le vivant. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que nos cellules, depuis que nous sommes nés, nous en perdons et nous en reconstituons. À l'origine, vous n'avez peut-être pas reconnu, mais c'est la fécondation d'un ovocyte par un sphère-matozoïde. C'est ça, c'est deux cellules. Ces deux cellules vont apporter quoi ? vont apporter du patrimoine génétique sous forme d'ADN et ce patrimoine génétique qu'est l'ADN va avoir une structure chromosome et nous avons des chromosomes. Donc, dans nos cellules, nous avons des chromosomes, nous avons un patrimoine génétique et nous avons ce qu'on appelle des génomes. Pourquoi je dis des génomes ? Parce que vous avez une copie des gènes de vos parents biologiques et les parents biologiques, c'est forcément papa et maman. Actuellement, en 2030, je ne sais pas ce qui se fait. Ça, c'est encore une autre débat. Donc, actuellement, nous avons deux copies de gènes et nous avons reçu de papa et de maman, si vous êtes là, on a tous eu des parents biologiques et ces parents biologiques nous ont donné 23 chromosomes et 23 chromosomes. Ce qui en fait combien ? Au total, non ? C'est bien, vous compte bien. huit. Donc, on se retrouve avec 40 secondes. La question est très importante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais travailler sur une recherche d'ADN, il me faudra au moins une cellule pour avoir accès aux 46 éléments. Et ces 46 éléments, ces 46 chromosomes, on va voir qu'ils sont constitués d'ADN et cet ADN va apporter de l'information génétique par PDG. D'accord ? Donc, je reviendrai sur cette notion et je reviendrai un peu plus tard sur ça. Donc, il va me falloir trouver sur une scène de crime qu'est-ce qu'il me faudra rechercher sur une scène de crime si je veux faire un test ADN. en conséquence, si vous avez assidu une cellule, au moins une cellule. Alors, il y a donc des experts judiciaires comme M. Christian Doutranopuch, c'est un laboratoire d'expertise génétique privée sur Bordeaux. qui prétend pouvoir faire des expertises génétiques à partir d'une seule cellule. Actuellement, pour pouvoir optimiser ça, il nous faut au moins une dizaine ou une quinzaine de cellules. Alors, une dizaine ou une quinzaine de cellules sur une scène de crime à partir d'un poussillon ou d'un crachat ou bien, c'est très facile de réprimer ça. D'accord ? Bien. Donc, au moins une cellule en théorie. Et donc, ces cellules, on va les retrouver sur quoi ? On va les retrouver sur tout type de support. Alors, vous savez, les supports qui sont bien, c'est les fibres, les fibres textiles. Tout ce qui est fibres textiles, tout ce qui est papier, qui va permettre donc de préserver et de garder ces cellules. Et donc, on va les retrouver sur tout, à partir de sang, de cheveux, de poils, de poussillon, de crachat, de mégots, de verres, de lunettes, de téléphones portables. Donc, tous les éléments, tous les éléments avec lesquels nous sommes en contact possèdent des cellules. si vous avez posé les mains sur la table, vous déposez de la sueur et vous avez quelques petites cellules qui peuvent se déposer. D'accord ? Sans compter toutes les cellules que vous lancez dans votre masque en parlant, c'est des poubelles de cellules. Donc, c'est pour cette raison qu'entre autres, les masques, il faut échanger les biologiques. Et donc, à partir de cela, à partir de ça, on va retrouver aussi des cellules à partir de liquides biologiques. D'accord ? Donc, tout type de liquides biologiques vont porter des cellules et ce sont ces éléments que l'on va retrouver sur une cellule. D'accord ? Que l'on ne va pas retrouver et que l'on va rechercher sur une cellule dans le domaine. Et donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous allez comprendre qu'effectivement, les cellules de crime et les infractions, il va falloir derrière les protéger. Il va falloir les protéger pour éviter quoi ? Pour éviter ce qu'on appelle une contamination. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose de très, très important. Et donc, dans le cadre d'une infraction de police, les scènes de crime sont tout de suite verrouillées par les techniciens de scènes de crime, les techniciens d'investigation criminelle qui vont venir valiser et ce sont des supermans du prélèvement qui vont venir rechercher, récupérer un quart de poids d'éléments biologiques pour pouvoir faire des scènes. Alors, je vous avais prévu quelques petits diapos en matière de rappel pour vous montrer un petit peu la cellule. l'ADN des gènes. Alors, je vous ai prévu ces petits diapos. C'est de l'animal ou c'est de l'hégétal. Que ce soit une cellule animale ou une cellule l'hégétal, on est constitué à peu près de la même façon avec de l'ADN. L'ADN, on va le retrouver dans le noyau des cellules. Je vais aller vite sur ça, vous allez voir. Je fais une animation. Et cet ADN, c'est cette molécule et c'est cette molécule qui va porter cette information géétique, c'est cette molécule qui va être la convoitise donc de la recherche sur les scènes de crime ou sur toutes les vérités et sur tous types d'infractions. Donc, regardez. Moi, ce que je vous propose, je vous propose, afin de vous illustrer ça de façon plus spécifique, je vous propose tout simplement de voir une petite animation. Ce sera bien plus agréable et ce sera bien plus élevé. Je retourne sur cette partie et d'ailleurs, c'était quelque chose qui a été présenté ici. Alors, regardez. Nous avons ici une cellule. Je vais la mettre en plein écran. Et donc, ici, nous avons une cellule. Alors, c'est une cellule qui est schématisée. Vous imaginez bien cette ignorance de synthèse. Et les cellules sur un corps humain, on estime qu'on a quelques 1280 types de cellules différentes. 1280 types, on va passer des cellules musculaires, des cellules pileuses, des cellules intestinales, des cellules que l'on va retrouver sanguines, etc. Les différents types de cellules nerveuses entre les astrocytes et les gliocytes. Eh bien, vous voyez, on va comprendre que l'on a 1280 types aux cellules différentes. Alors, cette cellule, on va représenter deux personnes imagées. Et quand on va rentrer dans la cellule, on va voir que la cellule est structurée en petits compartiments. Donc la cellule est structurée en petits compartiments. Et parmi tous ces compartiments, on va voir au milieu le noyau. Le noyau va porter l'information génétique. Alors, j'en profite tout de suite et je vous donne une information directe. C'est très important. Il faut savoir qu'il n'y a pas que de l'ADN dans le noyau de la cellule. Il y a de l'ADN dans une petite structure que l'on voit en vert. Vous la voyez, ce sont ces petites structures que l'on voit en vert. Ici, avec la souris. on peut voir ces petites structures en vert. Et ces petites structures, ce sont des mitochondries. Alors, les mitochondries, ce sont des vestiges. Ce sont des vestiges bactériens qui ont été intégrés dans nos cellules. Et dans ces mitochondries, dans ces mitochondries, alors c'est très important, ces mitochondries, ce sont des petits organismes qui permettent à la cellule de respirer et de produire de l'énergie. Donc, sans mitochondries, on pourrait avoir de très gros problèmes. D'ailleurs, on le sait, il y a des maladies d'origine mitochondrie. Et donc, derrière, ces mitochondries possèdent un ADN, un tout petit ADN circulaire. Et ce petit ADN circulaire n'est transmis que par la maman. C'est très important, c'est-à-dire que nous tous, si nous sommes là, c'est que forcément, nous avons une maman biologique. Et donc, nous avons des mitochondries qui viennent de la maman. Et il n'y a que la mère qui les transmise. Pour quelles raisons la mère ? Parce qu'en fait, ce sont ces systèmes énergétiques qui permettent à l'ovocyte de se diviser. Et l'ovocyte, donc l'ovule qui est très très gros, va avoir plein de mitochondries et ces mitochondries viennent de notre monde. Alors, de l'ADN, on en trouve dans le noyau et dans les mitochondries. Tout simplement, je vous en parle parce que c'est très important puisque ces mitochondries, ce sont des éléments qui sont des fois utilisés pour pouvoir identifier des personnes ou des cadavres calcinés. Parce que ces mitochondries étant tellement petites, on va aller rechercher de l'ADN dans des structures plus c'est petit, moins ça se dégrade et moins c'est fragile. Et donc, ces mitochondries vont permettre donc d'identifier potentiellement pas des personnes mais la filiation. La filiation interne. Et vous savez où est-ce qu'on va aller rechercher les mitochondries ? Pardon ? Dans l'as ? Pas n'importe quelle. Dans les dents. Dans les dents. En non-dontologie médico-légale, on va aller rechercher et vous savez, et les dents, l'avantage des dents, est-ce que vous savez ce qu'il y a l'avantage des dents ? C'est que ça résiste extrêmement bien à la chaîne. Ce sont des petits coffres forts. Alors, je ne vous dis pas que ça marche tout droit mais ça fait partie des stratégies en matière de génétique en non-dontologie médico-légale où on va aller récupérer de l'avantage dans les dents. Donc, regardez. On continue notre voyage au cœur de la cellule et ce petit voyage au cœur de la cellule va nous montrer que lorsque l'on rentre dans le noyau, regardez, en rentrant dans le noyau, on a retrouvé des chromosomes. Alors, parmi les chromosomes, vous en voyez, il y en a d'autres qui se baladent derrière, il y en a 46 des chromosomes et ces chromosomes, quand on les débobine, on voit bien qu'ils sont parfaitement compactés, ils sont compactés, condensés et ils sont constitués de cette molécule qu'est l'ADN. Donc, bien comprendre que dans nos cellules, nous avons de l'ADN filamenteux dans le noyau, nous avons aussi de l'ADN dans la mitochondria. Et nous, en matière de criminalistique et d'identification, on va essayer de taper dans l'ADN du noyau. Et à quoi sert cet ADN ? Ça, c'est la question. Parce qu'on me dit comme ça, c'est bien beau, mais en plus, il y a des petites couleurs, il y a une information. Alors, il faut savoir qu'au-dessus, il y a une information génétique. Je ne vais pas rentrer dans le but, dans le détail, mais cette information génétique va être codée. Il va y avoir un codage et ce codage, on le retrouve bien ici puisqu'il est identifié par des petits bâtonnets de couleurs. Ces petits bâtonnets de couleurs correspondent à des molécules qui sont bien spécifiques qu'on appelle dans notre jargon ATGC. Alors, ATGC, c'est pour vous éviter d'avoir à présenter le nom de ces molécules sinon ça va être un peu complexe qui sont ADN, Thymine, Polynes et Cydosine. Vous prenez bien que ATGC, c'est n'est pas ennu. Et donc, ces petites couleurs représentent ces molécules et l'ordre, l'agencement de ces nucléotypes de ces ATGC va avoir une raison bien spécifique. À quoi sert cet agencement ? À quoi sert cet ADN qui est le support de notre information génétique ? Eh bien, il sert à avoir des gènes. C'est quoi un gène ? Eh bien, vous avez l'image d'un gène. Regardez, un gène, vous l'avez là. Vous voyez, il est illuminé. Vous voyez, il est ici. Il est illuminé. Ce gène, il est là. Et ce gène, c'est un morceau d'ADN. La question que je vous pose, c'est à quoi servent les gènes ? Je vous écoute. À quoi servent les gènes ? La réponse est non. C'est pas. C'est pas. Mais... Alors, je vais vous dire une chose. Pour répondre de façon rigoureuse et scientifique à votre réponse, fabriquer les gènes, ça, c'est la définition que l'on a. Et moi, je trouve même que des fois, il y a des enseignants dans le secondaire qui donnent ce type de définition. C'est une définition quand on est dans le supérieur qui est un petit peu léronique. On va voir que les gènes, la définition d'un gène, c'est une unité qui va permettre d'obtenir ce qu'on appelle un transcrit, un ARN. Et tous les ARN et tous les ARN derrière ne doivent pas des protéines. Voilà. C'est pour ça. Je joue sur les mots, mais on pense ça, mais c'est vrai. En fait, un gène, alors je vais être plus concret. Moi, alors vous m'avez dit à fabriquer des protéines, on est déjà dans un discours, je dirais, technique. Je veux dépasser, je veux être encore au-dessus d'un discours technique, c'est-à-dire je veux être de façon plus générale au lieu de rentrer dans la spécificité, je voudrais être plus général. À quoi sert concrètement les gènes chez vous ? À déterminer, là ? Je vais vous poser une question très simple. Dites-moi, est-ce que vous vous avez déjà posé la question pourquoi votre tête était en haut et les pieds étaient en bas ? Ah non, mais c'est très sérieux. On n'est pas là pour rigoler. Moi, j'ai la réponse parce que c'est déterminer génétiquement. sur un déterminisme génétique qui va... Et ce déterminisme génétique est lié par des gènes comme on appelle des gènes d'architecte. Voilà. Donc, les gènes permettent de définir que vous avez une tête, des pieds, des bras, des mains d'âgements. Et derrière, derrière, allez, sur les pieds, les bras, sur la tête, on va décider d'y mettre un petit peu de décoration de la couleur, de la pêche, de la pêche, etc. des caractères. Entre autres, de toutes les autres fonctions. Dis-moi. Tu peux me donner la définition de gène d'obtenir un transcrit. Un transcrit point. Un transcrit point. Alors, qui permet d'obtenir un transcrit ou de réguler l'obtention d'âgements. Oui, oui, mais on a le droit de ce projet. C'est une certaine vie. Un gène, il n'y a pas de fonctionnement de côté de derrière, il n'y a pas de fonctionnement de la pêche. Un gène, en fait, c'est tout simplement un ARN. Tu sais, des ARN, il y en a quelques 70, 80. Je ne connais pas tous les ARN. Il y en a entre 70 et 80 différents. Et donc, un gène permet d'obtenir un ARN. Par exemple, quand tu regardes les ARN de transfert ou les ARN de l'automie, c'est bien des unités fonctionnelles qui permettent d'obtenir ça. Une unité fonctionnelle, ce n'est pas la même chose que l'unité transcriture. Oui, oui, oui. Ce n'est pas grave. Oui, oui, absolument. Tu as raison, mais je t'en prie. Et donc, on va voir effectivement que sur les gènes, il y a des gènes qui ne sont pas tous connus. Et on va avoir aussi des gènes qui n'existent pas. C'est ce qu'on appelle des pseudogènes, des gènes non fonctionnaires. C'est là où j'en arrive. Alors, écoutez-moi bien. Sur l'ADN, je vais vous donner quelques chiffres. Je ne vais pas vous noyer sur les chiffres. Je ne vais pas vous noyer sur les chiffres, mais c'est très important. Des nucléotides, c'est-à-dire des petits bâtonnets que vous voyez ici. Dans notre ADN, chez l'homme, on sait qu'il y en a exactement 3,99 milliards. Oui, 3,99 milliards. C'est ça. Donc, il y a 3,99 milliards et les poussières donc de l'ucéotide. Derrière, ces 3,99 millions, il n'y a pas que des gènes. C'est-à-dire que dans notre ADN, on estime que la part qui porte des gènes, c'est un pourcentage qui est estimé entre 1,5 et 4 %. Alors, vous avez vu, 1,5 et 4 % je suis sur un facteur 3. des gènes. C'est l'heure que je peux tolérer. Ce qui veut dire que les gènes ne représentent pas la totalité de l'ADN. C'est une notion qui est super importante. Si l'on va prendre la différence, c'est-à-dire 98,5 jusqu'à 96 %, c'est de l'ADN qui ne sont pas des gènes. C'est une notion qui est fondamentale en criminalistique. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais vous sortir l'article ancestral du quotidien tout à l'heure. Ensuite, vous allez me dire à quoi sert cet ADN qui ne porte pas des gènes. C'est de l'ADN de régulation. C'est ce qu'on appelle de l'ADN poubelle, pour en partie. C'est de l'ADN ancestral. Ce sont des pseudogènes, c'est l'ADN évolutif. Et puis, c'est de l'ADN qui nous protège des mutations au quotidien. Tous les jours, vous avez des mutations, vous savez, vous avez des cassures d'ADN. Et si vous cassez votre ADN dans les gènes, il peut y avoir des dégâts. Et statistiquement, si vous avez une grande portion d'ADN qui ne porte pas de gènes, ça protège. Oui ? Voilà. Donc, voilà l'histoire de l'ADN et l'histoire des gènes. Et derrière, eh bien, l'objectif, c'est comment on va pratiquer donc des tests ADN. Et comment on va tomber en place des tests ADN contre les gènes. Donc, avant de passer à la diapositive suivante, je vais vous poser une question parce que si je vous mets la diapositive, vous avez la réponse. Par exemple, vous allez dire dans quel cadre fait-on des tests ADN ? On est bien d'accord. On est en France. Dans quel cadre en France faisons-nous donc des tests ADN ? Quels sont les objectifs ? Quelles sont les raisons pour lesquelles nous pouvons être amenés à faire des tests ADN ? La recherche de paternité. Voilà. Bon, c'est toujours les mêmes qui parlent en plus au premier sur la recherche de paternité. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. C'est comme ça. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La présence d'individus sur un vieux. La présence d'individus sur un vieux. Pardon ? Vous me faites plaisir. Ben oui, c'est quand même la première intention, c'est la recherche et le diagnostic de maladies géniales. Voilà. Première intention, la première intention sur les tests ADN, c'était initialement pour des raisons purement médicales et cliniques. identifier des maladies, rechercher des maladies, diagnostiquer des maladies, des maladies génétiques rares, des cancers, qui sont moins des maladies rares, ou identifier donc des anomalies génétiques spécifiques. D'accord ? Qui permet d'ordonner ce type de test ? Pardon ? Ah non, oui. C'est un généticien. Bien sûr. Pardon ? C'est un généticien. Ce sera un clinicien, ce sera un clinicien généticien, ce sera un clinicien généticien qui peut avoir des spécialités. Et en plus, il ne prend pas la décision seul, il va la prendre en collaboration avec un consortium. C'est un clinicien généticien qui peut être appuyé de pédiatre, de neuropédiatre, qui peut être d'oncologue, bref, tout un ensemble de médecins qui vont être spécialisés. Donc là, nous sommes dans un cadre purement médical. Les résultats sont donnés au patient, à la confidence du patient, tout en respectant le secret médical. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, on repart tout dans les détails, mais peu importe. Bien. Ça, c'est le premier cadre et c'est le cadre le plus important. Ça va être régulé par le code civil et ça va être régulé par le code de santé publique. Et maintenant, vous pouvez vous lâcher, mesdames et messieurs. Donc, le deuxième cas de figure, on va faire des tests ADN, c'est le, donc ? La recherche de test. Voilà. Ou, éventuellement. Ou la justice. Voilà. Donc, voilà. Je tenais à vous préciser, je tenais à vous préciser. Premier cadre, c'est le cadre médical. Deuxième cadre, nous allons être dans un cadre judiciaire. Alors, écoutez-moi bien, ce cadre judiciaire, c'est très important. Très important. Ce cadre judiciaire, soit on va faire une recherche en matière de filiation. Donc, madame, on ne recherche pas toujours la paternité. On peut être en recherche de filiation. Et en matière de recherche de filiation, c'est ordonné par un juge du tribunal de grande instance de là où vous présidez. Il y a quelques dizaines de années de cela, il fallait que ce soit le juge des affaires familiales. Là, en fait, ça a été tendu au juge du tribunal de grande instance, c'est-à-dire du tribunal de proximité là où vous présidez. Si vous êtes, alors là, vous êtes obligé de saisir un avocat qui va se saisir, donc ça va vous coûter pour ça. Si vous êtes dans un cadre de police, eh bien, ce sont les officiers de police judiciaire ou les personnes qui font office d'officier de police judiciaire. Et donc, on va retrouver les magistrats, les juges qui font office d'officier de police judiciaire et puis on va retrouver les policiers, les gendarmes qui sont au péché et qui peuvent s'auto-saisir ou que l'on peut saisir sur ces affaires de police. Et ça, eh bien, bien entendu, il faut savoir que les tests sont réglementés uniquement dans ces trois cas. Alors maintenant, j'appelle s'il y a des spécialistes, est-ce que vous voyez dans d'autres cas où on fait des tests génétiques, eh bien, il n'y a pas d'autres cas où on fait des tests génétiques, notamment chez l'eau, d'accord ? Bien entendu, sur les animaux, sur les souris, etc., ça, c'est autre chose, c'est de la recherche. Mais en matière donc d'analyse génétique, il n'y a pas d'autres cas, je ne vois pas d'autres cas où on va faire donc et que c'était la recherche, bien entendu, mais ça, la recherche, c'est aussi la médecine, c'est le premier cas de figure, mais il n'y a pas d'autres cas où on fait des tests génétiques. Vous êtes d'accord ou pas ? Oui ? De façon qui n'est pas officielle puisque maintenant, dans sa internet, tu as besoin de prendre sur la question. Non, stop, monsieur. Avant que vous parliez, avant que vous parliez, dis une bêtise. Non, non, avant, je l'attendais, je l'attendais, regardez, je suis tellement bien préparé, on ne se connaît pas. Regardez, la suite. Oui, c'est terminé en France. En France, les tests ADN à usage récréatif sont interdits. Oui, mais il y a pas. C'est l'article 226-28-1 du Code pénal. Le fait qu'une personne sollicitait de l'agreur vous encourie jusqu'à 3 750 euros d'amende. Ça, ça suffit. C'est 3 750 euros d'amende. Mais ça suffit. C'est 3 750 euros d'amende. Mais ça suffit. C'est 3 750 euros. C'est pas bien, mais ça suffit. Voilà. Non, ça suffit. Et si, s'il y a des entreprises qui prévoient de le faire sur leur salarié, c'est jusqu'à 15 000 euros d'amende et c'est un an d'emprisonnement. Quel intérêt d'avoir ça ? Ça, c'est la grosse problématique. Vous savez que moi, j'ai été confronté à ce type de problématique directement parce qu'il y avait des personnes qui ont décidé de faire un screening génétique sur tout un ensemble de maladies génétiques et des marqueurs génétiques. Et donc, il se trouve, et donc vous allez avoir l'exemple humain, ces personnes sont parties faire donc ces tests génétiques qui sont autorisés de l'autre côté, du sud de la frontière, c'est-à-dire en Espagne. Les personnes ont payé quelque de 280 ou 300 euros. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est-à-dire que le tarif est complètement ridicule. Ils ont fait une analyse sur quelque 170 jeunes, 100 000 jeunes différents. Ils se retrouvent donc avec tous les résultats et ils se retrouvent avec tous les résultats. Donc, ce sont des personnes qui ont entre 45 et 50 ans. et donc, eh bien, les résultats les ont plongés par un état de dépression intense. Donc, en fait, non accompagnés dans un cadre physique, vous voyez, il y a des dégâts qui sont remarqués. Remarque à l'heure. Donc, vous voyez, monsieur, avant de proposer la question... mais je continue à dire que l'usage réactif se pratique par l'intermédiaire même d'Internet sur des boîtes américaines de tous les sous. Moi, je n'ai rien entendu. Moi, je ne l'ai pas. Non, mais je vous dis ça, c'est un terrain. Je le sais. Je le sais, monsieur. Non, ce n'est pas une bêtise. Je le sais, mais je vous provoque en disant ça. Vous l'avez compris. Mais en fait, il faut savoir... Alors, je vais vous dire autre chose. 100 000 jeunes français l'ont déjà fait. Je pense bien plus que ça. Non, mais... Je pense en bêtise. Alors, avant... Moi, je me rappelle, en novembre et décembre de l'année dernière, juste avant les vacances de Noël, il y avait des clics publicitaires qui passaient sur des chaînes de télévision. C'était des chaînes de télévision, pas de grandes audiences, des chaînes de télévision secondaires. Et moi-même, j'ai été surpris. Et donc, j'en ai discuté avec des députés qui sont généticiens. Et donc, en fait, de façon très surprenante, tous les clics publicitaires ont été supprimés. Et en fait, le CSA n'avait pas appliqué directement ce type de réglementation français. D'ailleurs, il sent que ces tests sont vendus moins chers. Oui. Pardon ? Absolument. Absolument. Je peux en profiter, je peux vous donner mon avis. J'ai été invité dans le cadre de congrès organisés sur Paris où il y avait des directeurs scientifiques de très grosses boîtes pharmaceutiques, de boîtes pharmaceutiques donc étrangères, qui étaient basées en Suède ou au Canada. Et ces directeurs scientifiques montraient qu'effectivement, ils finançaient, les sociétés pharmaceutiques finançaient des boîtes qui faisaient des tests génétiques créatifs. Et ces sociétés pharmaceutiques développaient des stratégies thérapeutiques en matière de traitement de cancer. Et ils disaient, ils disaient, alors ils sont anglo-saxons, relativement libres, qui n'ont rien à voir avec ce type de réglementation. Et ce monsieur disait de façon très ouverte, nous on se réjouit d'avoir ce type de réglementation parce que ça nous permet d'avoir des banques, des banques de cellules, des banques d'études, et ça nous permet de démultiplier donc les pannels expérimentaux pour pouvoir rechercher et faire ce qu'on appelle dans notre Japon de la pharmacogénomique, la prédiction pharmacogénétique. Cette prédiction pharmacogénétique, c'est comment les différents gènes, la différente variabilité génétique va pouvoir être utilisée pour pouvoir développer des stratégies thérapeutiques. L'exemple est le suivant, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, sur des personnes qui sont atteintes du cancer des cancréas, eh bien, ces personnes, on va leur screener quelques 70 gènes et en fonction de la nature des mutations, on va leur mettre en plus un traitement adapté par immunothérapie qui va leur permettre de cibler certaines cellules de façon spécifique. Et là, là où, par exemple, un cancer des cancréas est néfaste et donc le pronostic vital est estimé à 12 mois ou 16 mois, eh bien, aux États-Unis, ils arrivent à tenir jusqu'à 24, 36 ou 48. et ce que je venais à Dubaï, c'est une science qui a été décidée par le programme de l'eau et ça a été le génome de l'eau en faisant des corrélations avec les bâtiments pour voir des poules. Pour rechercher des poules. Il y a des consens de l'immunité pour voir avoir des pratiques de l'encher. Est-ce que ça est-ce que vous formez ? Non, mais par contre, je peux vous raconter qu'il y a eu des études de consens de l'immunité qui ont été faites dans des petites tribus dans des Indiens-Papou en Papouasie-Nouvelle-Guinée. On va retrouver ça aussi dans certaines tribus africaines comme on va retrouver sur la partie d'Afrique centrale où il y a des tribus de pygmées où il y a beaucoup de consens de l'immunité et ce consens de l'immunité montre qu'il y a un poule génétique favorable et ce poule génétique favorable c'est que ces personnes arrivent génétiquement à résister à tout un ensemble de maladies ou d'anomalies. Alors forcément, il y a une élimination naturelle des personnes qui présentent ces déficiences parce qu'elles n'arrivent pas à l'âge de la reproduction et donc elles n'arrivent pas à transmettre les patrouilles génétiques mais par contre, ceux qui restent, cette consens de l'immunité préserve tous les gènes et ce sont des gènes qui tournent dans les mêmes populations. Et donc à terme, on se dit comme ça mais peut-être que ces personnes sont garantes du poule génétique idéal qui permet de ne plus avoir de maladies. Ça ne permet pas de résoudre le problème de tout un chacun mais ça permet peut-être de trouver des corrections potentielles. Ça peut faire l'objet d'un autre débat. Et donc, pour revenir sur la thématique, il faut savoir que les tests ADN en France sont soumis au régime de l'expertise. C'est-à-dire qu'en France, dès que vous allez faire des tests ADN, vous êtes soumis à un régime où vous devez avoir un expert qui va mettre en place ces tests ADN et non seulement ce doit être un expert mais en plus de ça, le laboratoire doit être accrédité en qualité de laboratoire externe. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'une personne sans son laboratoire ne peut pas exercer. Dans le cadre de tests ADN en France, donc, ces tests ADN, on le sait, sont mis en place dans le cadre de tout un ensemble d'infractions et de dénits et dès lors que vous faites de la garde à vue, on va vous prélever votre ADN pour alimenter le quitte. Mais, si toutefois, je sens peut-être que réfractaire, qui ne veut pas donner leur ADN, eh bien, vous en courez selon l'article 706-56 alinéa 7 du Code de Conseil de Préminère jusqu'à 1500 euros d'amende, 15 000 euros d'amende et amende prison. Et si vous voulez substituer votre matériel ou vous voulez donner le matériel du type du voisin ou vous voulez tricher sur votre matériel, on me dit déjà, on fait 3 ans de prison, 45 000 euros. Voilà. Donc, au moins, ne me dites pas à l'issue de cette conférence, on ne le savait pas. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, un petit peu de culture générale et de la culture civique. On va reprendre point par point les 480 textes de loi. On va reprendre point par point 3 textes de loi. L'article 16-10, 16-11. Les articles 16 d'être du Code Napoléonien, vous savez, de la protection du corps et de l'amélioration du corps. Et donc, l'article 16-10, l'article 16-10 précis que l'examen des caractéristiques ne peut être qu'entrepris qu'à des fins de recherche médicale ou de recherche scientifique. Donc, vous savez, ça, c'est le premier cadre. Recherche de maladies génétiques ou de la recherche scientifique. Il faut savoir que les personnes doivent être dûment informées de la finalité. Vous devez savoir ce qui se passe et vous devez signer votre consentement et donner par écrit qu'il fisez. Il est révocable à tout moment quelque forme que ce soit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous me dites de façon grave « Ah ben non, tiens, moi je me rétracte de mes tests à l'eau. » Et donc, vous pouvez complètement vous rétraquer de vos tests sans aucun problème à partir du moment où l'il y a des tests. Ça, c'est l'article 16. L'article 16.11 est exactement le même que le 16.10, mais il est complété par des instructions d'une personne peut-être que dans le cadre de mesures à des fins médicales et de recherche, mais aussi dans le cadre d'enquête ou d'instruction diligentée dans le cadre d'une procédure judiciaire. C'est-à-dire que l'article 16.11 s'étend à des examens génétiques à des fins judiciaires. Le dernier paragraphe c'est toujours exactement la même chose. Les personnes sont d'humains formés de la finalité et ont donné leur consentement par le crime. Et cet article, cet article-là, regardez, il est vraiment remarquable parce qu'il a été modifié par des lois de bioéthique en 2004. Il a été modifié en 2004 en disant que dans le cadre de filiation, si la personne de son vivant n'a pas donné son accord, il ne se trouve qu'aucun test génétique ne peut être entrepris après le décès de la personne. Et pour quelle raison ? Est-ce que vous savez pour quelle raison il y a eu ce type de point qui a été complété en 2004 et qui est venu compléter dans cet article 16 ? Vous avez une idée ou pas ? Absolument. C'est la série de monde. Absolument. Yves Montand Yves Montand a été déterré. Il y avait une jeune fille avec sa maman qui présendait la fille d'Yves Montand et donc Yves Montand a été déterré et le fait d'avoir déterré le cadavre ça a permis de montrer qu'Yves Montand n'était pas du tout le papa de cette fille. Et donc par conséquent le fait d'avoir mis en place d'avoir déterré le cadavre puis en plus il y avait tous les astres médiatiques qui tournaient autour le conseil de l'éthique de l'époque a décidé de compléter ce texte de loi pour tout simplement ne pas faire d'analyse des questions de l'hygiène pour en avoir discuté avec les juges des affaires familiales sur la cour d'appel de Grenoble et sur la cour d'appel de Lyon il nous disait que c'est très compliqué d'appliquer des fois ce texte de loi parce que des fois il y a l'intérêt de l'enfant qui prime. Donc en fait c'est véritablement du cathartic il y a bien ce texte de loi mais il y a aussi des textes qui préservent l'enfant dans les catharticulés donc il faut savoir que c'est vraiment du cathartic et ensuite les deux derniers je ne comprends pas plus avec ça les deux derniers ce sont les articles 16-12 et 16-13 alors 16-12 on dit qu'il faut que ce seraient des experts qui réalisent ceci donc avec des laboratoires et enfin l'article 16-13 alors cet article 16-13 qui est le plus intéressant à mon sens dit que dans le cadre de tests génétiques à des fins judiciaires et bien personne nul ne peut faire l'objet de discrimination en raison de ses caractéristiques génétiques qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que nul ne peut faire l'objet de discrimination ce qui veut dire que génétiquement si j'ai une caractéristique génétique particulière on n'a pas le droit de me dire ah ben monsieur est comme ça et vous vous êtes comme ça soit en basique et primaire on va s'intéresser à des caractéristiques génétiques évidentes qui sont la couleur de cheveux la couleur de la peau la couleur des yeux et bien nous n'avons pas le droit de faire des discriminations en raison de ces caractéristiques génétiques d'accord ? entre autres ça intègre aussi toutes les anomalies génétiques de type maladie mutation autre chose mais et pourquoi je vous dis ça ? pourquoi je vous dis ça ? parce que ce qui veut dire que les tests génétiques les tests génétiques qui sont mis en place à des fins judiciaires ce sont des tests génétiques qui ne se font absolument pas sur des gènes on n'a pas le droit de travailler sur des gènes et dans la mesure où on ne doit pas travailler sur des gènes et bien on va se retrouver à travailler sur la partie d'ADN vous savez la partie d'ADN qui ne porte pas les gènes et ça c'est très très important donc d'un point de vue technique d'un point de vue technique tous les tests génétiques qui sont réalisés en France afin de préserver les individus et bien ne se font pas sur des gènes se font sur des parties que l'on appelle non connantes et c'est pour cette raison c'est pour cette raison c'est pour cette raison que les tests ADN sont extrêmement réglementés et que vous pourrez encourir une peine de 3 750 euros d'amende parce que si vous avez donné votre ADN pour faire des tests génétiques votre ADN il vient d'où ? d'où vient votre ADN ? de vos parents et vous le partagez avec qui ? avec les enfants les participants vous avez compris ? ce qui veut dire que quand vous faites une analyse vous pouvez aussi avoir de l'information sur les autres personnes vous avez compris ou pas ? à l'insu de leur volonté vous comprenez ou pas ? et là on est effectivement là pour préserver aussi les autres personnes et donc quand vous faites par exemple de la génétique récréative ok vous avez de l'information mais vous pouvez aussi avoir de l'information sur autrui et vous pouvez savoir que tiens les enfants le cousin l'oncle et la tante peuvent avoir aussi ce type d'anomalie vous avez compris ? si ce sont des anomalies génétiques qui ont un peu d'impact sur la santé et bien vous avez des informations sur la santé d'autrui vous comprenez ? ensuite il faut savoir que les cadres médicaux le cadre médical c'est complet mais ce qu'il fait c'est que mais l'autre point c'est que vous vous avez des informations sur les autres donc ça va être très compliqué c'est pour cette raison que les tests ADN sont extrêmement et donc ça c'était un point qui était très très important pour vous montrer que quand on fait de l'analyse génétique et quand les personnes donnent leur ADN sur les bases de données et bien là il n'y a plus de réglementation à l'étranger c'est-à-dire qu'on peut analyser à la fois les parties qui ne sont pas des jeunes et on peut à la fois analyser des jeunes vous comprenez ? donc en fait les personnes ont un accès à votre intimité moléculaire et non pas votre intimité moléculaire on est l'intimité moléculaire en fait de toute votre famille ascendant descendant et donc c'est là en fait où la loi française protège les amis alors comment fonctionne la réglementation en France et en Europe il faut savoir qu'il y a un minimum une couche de réglementation européenne et chaque pays est souverain sur sa réglementation la France a décidé d'avoir une réglementation plus restrictive mais qui respecte la réglementation européenne c'est-à-dire que vous avez une couche réglementaire européenne et cette couche réglementaire européenne en France a été complétée par une couche réglementaire française qui est plus restrictive d'accord et chaque pays est souverain ce qui veut dire que si vous voulez faire de la génétique récréative vous pouvez la faire en Suisse enfin la Suisse c'est pas le propre mais vous pouvez faire en Belgique vous pouvez faire en Espagne parce qu'il n'y a pas ce type d'exclusion pardon il n'y a pas ce type d'exclusion réglementaire donc dans dans les autres pays dans certains autres pays européens donc voilà sur ces différents aspects et donc voilà sur ce qui se passe en matière d'exercice génétiques donc sur une scène de crime sur une scène de crime l'objectif ce sera donc d'aller récupérer des éléments biologiques ces éléments biologiques et bien on va les retrouver à partir donc d'une scène d'interaction le père fondateur de la police technique et scientifique Edmond Locard qui était un médecin donc a fondé le premier laboratoire de police en France en 1910 c'est le laboratoire de police de Lyon et Edmond Locard a mis en place un principe très simple qu'on appelle le principe d'échange de Locard et le principe d'échange de Locard est très simple et bien ce principe d'échange de Locard dit que nulle action ne peut être réalisée sans une interaction avec la victime et la victime qui a une interaction avec son agressor ce qui veut dire qu'en matière donc d'analyse on va rechercher des éléments sur l'agresseur et on va rechercher aussi des éléments sur la victime et ce principe d'échange de Locard ce sont les fondements même donc d'un point fondamental qui existe actuellement que l'on connaît qu'on appelle les sciences criminalistiques que sont la criminalistique la criminalistique c'est quoi et bien c'est toutes les stratégies qui vont être mises en place pour reconstituer un buzz grandeur nature qui est la scène de crime et pour pouvoir mettre en place tous ces éléments de preuve et permettre donc d'identifier les autres et la criminalistique et bien c'est l'étude c'est l'utilisation de tous ces éléments sur une scène de crime qui se fait grâce à des outils de nature scientifique physique biologie chimie mathématiques informatique et donc derrière et bien on va exploiter nous les éléments d'ordre biologique qui seront et donc derrière ces aspects criminalistiques permettent de mettre en place les tests les analyses forensiques des analyses forensiques alors c'est un terme français c'est un terme anglo-francisé qui existe en anglais mais qui n'existe pas en français c'est ce qu'on appelle les sciences criminelles et ces sciences criminelles vont permettre donc de résoudre des affaires de police et des tests ADN en tout cas alors ces tests ADN qui en font partie ce sont des tests ADN qui sont extrêmement standardisés ces tests ADN sont définis par la réglementation on ne fait pas ce que l'on veut on va analyser des régions spécifiques et donc derrière il y aura un cadre particulier donc là vous voyez par exemple c'est un laboratoire mobile qui est déployé par un journal de l'Union nationale dans le cadre d'analyses aux génétiques particulières sur des scènes de crime sur des scènes d'enfant ou bien sur des scènes de catastrophe et derrière dès lors que l'on va vouloir mettre en place ces analyses génétiques et bien comme je le disais on va utiliser donc la réglementation et cette réglementation va définir exactement quels sont les chromosomes pour l'analyse ce qui veut dire que si vous faites un test génétique à des fins judiciaires dans un laboratoire et bien il se trouve que l'autre laboratoire va utiliser exactement les mêmes technologies parce que c'est fixé par un arrêté du 10 août 2015 qui fixe exactement les régions chromosomiques pour l'analyse d'accord ? alors pour la petite information il faut savoir que c'est quasi c'est standardisé pour certains marqueurs à l'échelle quasi internationale pour quelles raisons ? c'est pour pouvoir faire des corrélations entre les fichiers interpeurs et enfin enfin une petite chose qui est très importante il faut savoir que les tests ADN les tests ADN ne vont pas permettre d'identifier des personnes c'est faux ça ne permet pas d'identifier des personnes ben oui pourquoi ça ne permet pas d'identifier des personnes ? parce qu'on ne travaille pas sur de l'ADN qu'aux dents oui ou non ? qu'est-ce qui vous permet de vous identifier ? non on va le refaire qu'est-ce qui vous permet de vous identifier ? pardon ? non c'est la carte d'identité la feuille d'état civil le livret de famille oui ? oui ou non ? oui d'accord parce que moi même si je prends ça ne me permettra pas de vous identifier donc l'identification au sens de la loi c'est une identification avec un nom, prénom une date de naissance etc vous avez compris ? en matière de génétique en matière de génétique les tests ADN ne permettent pas d'identifier les personnes mais vont permettre de faire ce qu'on appelle des rapprochements c'est ça c'est ça c'est ça c'est le rapprochement et le rapprochement c'est sur une scène de crime soit nous avons la personne et nous pourrons comparer la personne avec la délire de la scène de crime soit nous avons le deuxième outil qui s'appelle le fichier qui s'appelle le FNAE et si nous n'avons pas la personne et si nous n'avons personne dans le FNAE on rentre la trace dans le FNAE jusqu'à ce qu'elle permette de mettre en place une correspondance il n'y a pas eu des espoirs où on a pris la délire de tous les garçons du village ? si ça c'était dans le cadre de l'affaire Caroline et donc ça n'a rien donné c'était pour voir effectivement parce qu'ensuite cette personne on l'avait retrouvée si je m'en rappelle bien on l'avait retrouvée et elle était soit en Espagne soit en Autocout c'était un chocoroute pardon ? ça c'est ce qu'on appelle on va faire du rapprochement par parentel ce sont des technologies qui sont ultra modernes et qui datent les premières stratégies en recherche de parentel datent de 2014-2015 en France et il faut savoir qu'on faisait partie des premiers à avoir mis en place cette recherche en matière de parentel cette recherche en matière de parentel et bien la première affaire qui a été mise en place c'est l'affaire donc du violeur de la forêt de Sénard je ne sais pas si vous vous rappelez on l'a appelé aussi le violeur de la mobilette qui avait violé près de 60 personnes dans les années 80 et en fait cette personne n'était pas n'était pas fichée et c'est des rapprochements en parentel c'est des rapprochements en parentel qui ont permis donc de l'attraper parce que tout simplement l'hypothèse était la suivante ok lui il n'est pas dans le fichier mais peut-être qu'il y a des personnes proches qui le sont notre frère et donc on se retrouve c'était une âme et en fait en matière de recherche de parentel et bien ça a permis d'identifier 11 personnes qui potentiellement statistiquement avaient donc des statistiques très proches en matière de filiation et parmi ces 11 personnes et bien en analysant une on se dit tiens il y en a une qui correspond avec une propriété donc c'était sa soeur et ça a permis de remonter sur la piste de la classe d'accord et il faut recherche alors ça a permis ça a ça a causé aussi donc des problèmes d'ordre juridique puisque les avocats ont attaqué la procédure puisqu'on utilise à défaut de l'information génétique d'accord l'affaire ils ont été déboutés sur ça et il se trouve qu'on appelle la justice a donné raison quand même aux procédures de justice pour pouvoir retrouver la place et donc derrière pourquoi je vous dis ça parce que tout simplement derrière quand on fait des tests à l'ADN vous avez compris qu'on a de l'ADN dans le noyau donc de l'ADN dans le noyau permet de raccrocher les individus en feu c'est-à-dire qu'on va faire du raccrochement on va comparer l'ADN du noyau entre les individus sur des traces sur des traces sur des scènes de crime on va tout analyser ce qui nous arrive de l'ADN mitochondrial de l'ADN nucléaire et quand on va faire de la filiation alors c'est très simple la filiation quand c'est de la filiation vous savez que les papas donnent leur chromosome migré pour avoir des garçons donc si on veut savoir si un garçon et son papa ont un lien direct on analyse leur chromosome migré ensuite on va analyser tous les autres marqueurs génétiques pour faire des rapprochements en matière de filiation et si on va rechercher la maman et bien c'est de l'ADN actuellement actuellement au 31 décembre 2019 donc les informations qui m'ont été données par le fichier national autorisé des barfins génétiques 5 923 874 profils sur les 5 923 000 profils on va se retrouver avec des suspects des condamnés 404 000 condamnés 2 231 779 des suspects d'alignée A2 et d'alignée A3 qui sont des suspects qui font partie de ce qu'on appelle les mises en examen et de l'information de l'administration donc vous voyez et c'est un fichier qui travaille tous les jours et qui permet tous les jours de faire des rapprochements en matière donc c'est un outil formidable donc d'investigation et de recherche criminelle donc notamment en matière de criminelistique que ce soit des petits délits ou que ce soit des crimes rapides ça ne fait pas ça ne fait pas un signe humeur non non il n'y a pas de signe humeur en face de ce sont les autres il y a d'autres il y a d'autres types de profils qui sont utilisés que je n'ai pas présentés parce que ce sont des profils des différents animaux oui ces fichiers sont échangés par les pays voisins alors ces fichiers les échangés peuvent être dans ce fichier oui il va y avoir il va y avoir des correspondances mais ces correspondances il va falloir faire une demande soit c'est une demande qui va directement par interpose soit ça passe par le juge ce fichier est sous le contrôle d'un officier de police judiciaire donc de la police et d'un juge d'instruction et il peut y avoir des rapprochements qui peuvent être faits donc chaque année il y a des rapprochements et je les chiffres statistiques qui ont été donnés entre les différents types de rapprochements qui sont faits chaque année entre les différents pays donc à l'échelle internationale et donc ça permet donc de faire des rapprochements il faut en faire la demande et c'est comme le fichier français peut demander à faire des rapprochements avec les bases de données d'interpose dans ce fichier à l'international au plan informatique c'est compatible au plan informatique c'est pensé c'est pensé pour être au plan informatique il faut savoir que c'est un ordinateur qui est basé avec Qli et qui n'a jamais vu internet qui n'est même pas connecté sur Flazo voilà donc c'est pour éviter tous les systèmes de pirataire c'est un propre ordinateur qui ne connaît même pas internet voilà et les entrées se font encore à l'ancienne des entrées à la main par toutes les entrées par toutes les saisies etc des interrogations donc c'est un fichier qui est en ligne à un baptiseur et donc ça se fait sur l'équisition sur ces différents types de points se posait le bilan le fichage vous savez les tests à liens c'est le fichage est-ce que ça pose un problème ce fichage génétique bon on a vu qu'il y a cette notion de fichage qui est omniprésente un peu partout ça fait partie des questions des discussions et des débats tout en sachant que le fichage génétique c'est une chose mais il y a aussi tout le fichage administratif dans nos victimes quel est le pire des fiches qu'est-ce qui fiche le plus les banques l'administration et le système fiscal ah oui ensuite ça fait pour madame personne vous oblige personne ne vous oblige d'avoir Facebook par contre on est obligé d'avoir un compte bancaire et donc vous êtes obligé d'avoir un compte bancaire donc vous êtes obligé d'être fiché et donc Facebook personne ne vous y oblige le téléphone portable personne ne vous oblige d'avoir un téléphone portable c'est ce que je disais le fiscal le système fiscal voilà voilà donc il y a des fichages qui existent alors avoir un fichage de plus ou un fichage de moins est-ce que ça pose problème et bien derrière il faut savoir que même si on se fait ficher et bien derrière vous allez quand même donner votre ADN et votre ADN qu'est-ce qu'ils vont faire alors actuellement dans le cadre des affaires de police on parle du principe que dès que les personnes sont définitivement condamnées à l'époque on stockait les fragments d'ADN on stockait et on part du principe que si le profit génétique a été fait une fois parfois il a été sans expertise contre expertise il n'est plus je dirais discutable donc par conséquent on peut éliminer l'échantillon du logiciel on peut éliminer l'échantillon du logiciel et donc il n'y a pas d'élément de conservation sauf pour des grosses condamnations sauf pour des crimes faculeux particuliers autre chose mais quand c'est de la petite évacance quand le fichage a été fait une fois de fois on ne garde plus tous les éléments sauf dans les affaires non résolues bien entendu les affaires qui n'ont pas été résolues on garde tous les éléments ces affaires non résolues on en garde tous les éléments une très belle affaire de police où moi j'ai été directement impliqué c'est l'affaire de Mélanie Boucher donc c'est le pompier violeur donc c'est monsieur Robert Greiner qui a été découvert quasi 17 ans après d'accord en 1984 2004 donc 1987 1987 la petite Mélanie Boucher du côté donc l'Unitex en Provence elle a été découverte et il se trouve que le monsieur qui s'est emprunté ne veut pas payer son ticket de parquis et il se fait attraper par la police et donc tout simplement il fait de la garde à vue parce que bref c'est un peu plus compliqué que ça et donc derrière quand on fait son tour de génétique ça match directement avec une affaire qui est datée donc de qui est datée de 1937 d'accord alors pour la petite information en 1987 on ne faisait pas encore les tests à l'hérit mais l'affaire avait été reprise par un procureur qui avait décidé donc de reprendre tous les éléments et de rentrer ça dans le fernet et ce qui a permis donc de refaire les autres il y a de nombreuses affaires comme ça qui sont remarquables qui ont permis donc d'être utilisé grâce au fichet national automatisé les emprunts génétiques à partir de quel niveau de délit on peut prendre mon ADN n'importe j'ai pas compris la question à partir de à partir de quel niveau de délit on prend ah à partir de quel niveau de délit j'avais pas entendu délit non mais en délit il s'agit tout simplement pour faciliter la garde à l'hérit qu'on rentre en faisait mais en termes de délit ce sont des très vieilles affaires qui ont eu lieu avant justement le développement de l'arrivée est-ce que toutes ces vieilles affaires qui sont importantes c'est là on a les recherches et on a les pièces à production ça faisait partie vous savez des affaires comme le problème c'est les pièces à construction c'est les éléments qui n'ont pas été bien conservés parce que c'est des éléments d'oeil on ne connaissait pas toutes les stratégies de conservation pour tout un ensemble d'affaires où les éléments sont parfaitement conservés on peut aux Etats-Unis ils ont des vieilles affaires qui datent de 30 ou 40 ans les pièces à construction sont donc regardées et ils remontent ces affaires et vous savez ce qu'ils constatent ? ils constatent que les personnes qui étaient impliquées dans ces affaires sont déjà des condamnés qui ont déjà été qui ont été déjà définitivement condamnés soit qui ont été déjà exécutés soit ce sont des condamnés qui peinent leur queue ou des personnes qui sont déjà décédées donc vous voyez donc ça permet non plus de condamnés mais ça permet de résoudre potentiellement les affaires mesdames et messieurs je vous remercie pour votre attention tout en sachant que tous les tests génétiques dès la petite enfance pour le moment sont interdits pour l'instant et ça ne permettra pas de mettre les petits bébés en prison parce que les enfants sont encore innocents sans réussir merci beaucoup parfait écoutez je me tiens à votre disposition pour des questions pour des remarques tout un ensemble de points oui madame la première à lever la main je suis confus madame non mais je vous en parlais justement vous avez des choses qui sont encore sans plus et que chaque fois vous avez parlé de papa de maman alors qu'on a vu juste parler de géniteur de génitrice ah oui on joue sur les mots non mais parce qu'après justement quand on parle par exemple de tel je vous interromps tout de suite pourquoi j'ai parlé de papa et de maman parce que quand on parle de géniteur de génitrice on est plus dans un état d'esprit animal mais c'est vrai que l'homme est un animal donc on peut considérer comme tel voilà c'était juste pour être un peu plus délicat sur la matière non non moi c'est comme le papa biologique par contre justement parce que de toute façon c'était juridique oui un père et mère c'est pas forcément un géniteur et un génitrice et alors j'en reviens sur l'histoire de ces tests justement effectivement en France quand on les tests génétiques parce qu'il y a un lieu géniteur possé avec les éléments qui ont été donnés à la justice ensuite selon les résultats du test la personne qui est identifiée comme géniteur du coup devient de par la loi le père le père biologique et non elle devient le père avec toutes les droits et les tenants c'est les faux qui le déclarent alors ça a changé le mari de la femme intercouchée et le père par la loi pour les messieurs géniteur donc les géniteurs ne sont pas les gens d'un enfant qui était seul identifié ou ne revenu par un père si cet enfant par exemple fait la recherche aussi la mère de la recherche le père le géniteur est décrité alors si j'envoie c'est parce que j'ai un exemple d'une personne qui était en 1980 donc il y a eu une première recherche de maternité avec le père de la recherche oui c'est une non il n'a pas pu le pousser sur sa confusion la personne en question à son âge de 18 ans a voulu savoir qui vous dirait de son géniteur donc on l'a dit que ça devait de l'essentiel elle l'a fait tant qu'elle s'arrive parce qu'elle elle s'arrive parce qu'elle est un avocat un juge une personne qui doit être contactée sous guère des vérités et qui dit dans une litige ce qu'il souhaite moi c'est sa partie mon éditeur qui ne cherche pas à me faire mais mieux à comprendre et donc cette personne elle me fait tenter elle n'a pas fait parce qu'elle a elle était tentée de dire je m'adresse à l'étranger ce que je veux c'est savoir qui est mon géniteur savoir s'il y a des entités médicaux et tout comme ça et tout en définitive la vie je ne les cherche pas mais c'est pour ça que je trouve que la distinction entre géniteur et père c'est important parce que dans les cas des adoptions dans le cas évidemment je ne peux pas voir avec les BMA aussi tout ça ça soulève effectivement cette notion de paternité c'est la seule biologie qui ne peuvent pas tout à fait mais j'entends votre remarque je serai plus bienveillant la prochaine fois lorsqu'ils utilisent cette terre la plupart du temps je parle de parents biologiques de papa et de maman biologique c'est pareil comme moi c'est des situations de recherche qui ne sont pas réclatives absolument ah non je n'ai pas parlé qu'on soit bien d'accord les trois cas de figure que je vous ai présenté tout à l'heure ce n'est pas la génétique réclative ensuite la génétique réclative ça sera encore une fois c'est pas très nerveux j'ai deux questions le premier aspect vous pouvez venir sur la vidéo oui je pense plus fort est-ce que vous pouvez vous nommer un évident de cette structure à l'ADN oui en avant et en avant attendez non mais non je voulais et la deuxième c'est qu'est-ce que cherchent les gens dans la génétique réclative à part leurs origines leurs origines alors je n'ai pas l'un qui demande je ne l'ai pas à comprendre et comment vous expliquez ce que vous avez dit c'est-à-dire qu'ils cherchent pas quand même pour ça de ces questions suite à tout je vous présente rapidement les applications en santé vous l'avez compris que les stratégies qui étaient liées à la découverte de Mme Emmanuel alors ça c'est une photo qui date à 46 ans cette photo c'est quand elle reçoit un prix en Allemagne c'est la date de 2014 c'était rigolo c'était ces mêmes images le soir à la télévision vous savez ils disaient mais en fait c'est les vieilles images de 6 ans 2014 alors pour vous montrer des applications des applications directes par exemple dans le cas du paludisme on a réussi avec cette technologie de modification génétique de créer des moustiques mal stériles donc ces moustiques mal stériles ne se reproduisent plus et ne transmettent plus le paludisme donc voilà vous voyez on est sur une application de santé publique pour éviter alors ça a été très polémiqué puisque certains défenseurs de la nature disaient écoutez oui d'accord on va faire des moustiques qui ne se reproduisent pas mais on atteint la biodiversité vous voyez il y a toujours le pour et le contre donc ça c'est incontestable ensuite il y a un deuxième point donc vous m'avez demandé un microalimentaire ils ont réussi donc à faire une mutation dans un gène chez nos champignons qui s'appelle le gène PPO qui est une hyperoxydase qui permet donc l'oxydation du champignon vous savez du champignon noirci quand on le montre et bien là vous avez les champignons de Paris qui ne noircissent plus voilà donc c'est des champignons de Paris on les retrouve alors ce qui est intéressant c'est que ce sont des champignons de Paris que l'on retrouve aux Etats-Unis et au Canada et qui ne sont pas autorisés pour en Europe voilà en Europe alors ça c'est un champignon donc PPO qui ne noircit pas et on a fait aussi dans le domaine de l'actualimentaire donc des bœufs sans corne donc des bœufs sans corne pourquoi des bœufs sans corne ? parce que c'est des bœufs sans corne non c'est pas pour les colina c'est des bœufs c'est des bœufs c'est des bœufs pourquoi des bœufs sans corne ? parce que ça permet d'équiter des blessures sur les flancs et donc ça permet d'avoir des cuirs de pleine fleur pour les voitures au gare ça c'est la petite bœuf c'est des bœufs ça existe déjà les 200 corps on les écorne on les écorne on les écorne on les écorne c'est des bœufs c'est des bœufs c'est des bœufs c'est des bœufs ça permet donc plus d'avoir un bœuf c'est des bœufs c'est des bœufs le problème en fait est-ce qu'on tape vraiment sur un gène ou s'il n'y a pas des dangers alors vous verrez effectivement il y a eu des analyses qui ont été faites sur les génomes complets ça a été exprimé complètement ensuite je n'ai pas les réponses puisque moi je ne suis pas intéressé directement à ce point de recherche mais il est évident qu'on essaye de voir s'il n'y a pas donc des effets délétères du gâtif vous m'avez provoqué vous m'avez provoqué c'est plus encore la mutation sans forme elle existe déjà dans la nature ils ont recréé la même et leur idée c'était de ne rien modifier d'autre ils ont eu un artefact qui s'est produit le classique qu'ils utilisaient s'est inséré au fond et je me suis intéressé parce que moi qui parlais sur la philosophie j'utilise cette technique et j'ai eu le même problème on a fait l'enchaînement donc des choses non prévues peuvent arriver ah oui ça c'est évident c'est évident et d'ailleurs tu peux te voir ça c'est de nana et vous et tout voilà voilà finalement on n'a aucune idée si elle prend un bénéfice on va les lire d'ailleurs même si tout c'est pour ça il y en a bien en plus tout ce que ça d'ailleurs je pense qu'il y aurait tout à l'autre ça n'a pas été ça n'a pas été un bon bon système ça n'a rien de faire le micro dans je suis bien d'accord c'est un objet d'accord alors il faut savoir que c'est une technologie alors pour revenir parce que c'est pas l'autre jeu de la conférence mais cette technologie c'est une conférence qui est chiste c'est-à-dire pas chère plus accessible et facile à mettre en place ensuite quand je dis facile à mettre en place donc on le sait bien ici donc il y a la facilité d'exécution et puis il y a la facilité d'analyse et puis de sélection derrière et en fonction des organismes on sait que c'est pas aussi facile que ça si on n'avait pas quand même un gros laboratoire derrière il y en a qui s'aident aux Etats-Unis à faire ça dans leur garage derrière ça commence ça demande quand même des infrastructures dis-moi je parle plus fort Gilles la première c'est sur les fichiers dans le temps pour conserver ces fichiers et la deuxième on te répond très vite quand même la deuxième c'est on va venir au tout des infrastructures c'est un peu marginal c'est l'histoire des bactériopages oui parce que tous les bactériopages sont des petits plus c'est-à-dire qu'il attaque les bactéries qui sont les cellules de l'ancienne c'est très intéressant il y a évidemment j'en ai 40 ou 50 ans et j'ai envie d'essayer d'utiliser de la phropothérapie pour traiter pour traiter des infos bactériens un bactérien de périsse notamment les staphs que vous aurez des périsseurs etc et alors c'était les plus les plus les plus et alors c'est un peu un 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 bien ça part est-ce que alors vous avez bien il demande il y a oui c'est la du pharma comme ça il ne peut pas pas faire il bloque parce que il faut ça il demande des chers mais la question c'est est-ce que évidemment les bactéries elles s'adaptent ces bactéries de vaches elles deviennent résistantes également aux vaches mais est-ce que c'est vrai qu'on le comprendit c'est qu'il n'y a pas des c'est pas tellement réels alors est-ce que tu as des d'accord pour répondre à ta première question les données qui sont conservées au fait il y a plusieurs niveaux de réponse c'est-à-dire que ça dépend des personnes qui sont définitivement condamnées on va garder des fichiers dans un certain temps ça peut aller jusqu'à maintenant et puis ensuite il y a des personnes par exemple tu peux avoir donc tu peux être fiché au FNAE et derrière tu seras définitivement fiché pendant combien de temps ça dépend alors on part du principe de quand les personnes sont décédées encore que tu ne saches si elles sont décédées pendant les édits du FNAE quoi que derrière on doit savoir si des fois ça peut permettre de résoudre certaines d'autres politiques ça c'est encore un autre problème et pour se faire déficher c'est relativement complexe parce qu'il faut saisir le juge si on n'a rien fait il faut saisir le juge il faut saisir les personnes qui sont en charge du FNAE pour déficher les personnes ensuite il faut savoir que tout le monde n'est pas directement fiché des fois il y a des comparaisons directes qui sont faites dans les laboratoires c'est-à-dire les laboratoires vont faire des comparaisons entre les animaux sans renvoyer au FNAE ça c'est pour répondre à la première question la deuxième la deuxième réponse la deuxième question concernait toutes les stratégies en matière de phagothérapie la phagothérapie c'est l'utilisation de phages pour mettre en place des stratégies de thérapie notamment bactérienne sur sa philococorée sur le pibialétique par exemple donc sur le CHU de Carrémo le professeur Jean-Philippe Lavigne avec son équipe travaille sur des stratégies de phagothérapie donc il y a des programmes de recherche en matière de phagothérapie le problème qui se pose ce sont des problèmes d'ordre réglementaire c'est de la microbiologie c'est des biotechnologies c'est ce sont des organismes vivants c'est gérer la diffusion des phages c'est gérer les systèmes d'infection et aussi donc les modifications de ces bactéries qui sont des bactéries qui vont s'adapter et qui vont venir coloniser potentiellement et ça ce sont des notions que l'on ne maîtrise pas réellement parce que quand vous prenez par exemple un verre d'eau de mer où vous buvez la tasse d'eau de mer et bien on estime que vous avez entre 10 puissance 9 et 10 puissance 11 phages dans un verre d'eau de mer dans une où vous buvez donc plus plus quasi et autant que les bactéries que vous avez dans la bouche vous imaginez donc derrière il y a tout ça c'est un monde très particulier de la stratégie des phages l'histoire des migpharmas je l'entends je l'ai entendu c'est la même chose ce sont des stratégies mais derrière c'est le fait d'utiliser des organismes qui sont maîtrisables et sans plus c'est ça qui est compliqué par contre ce sont les bactéries qui sont modifiées avec ces phages ces bactéries elles sont modifiées avec les phages ce sont ces stratégies qui sont utilisées sur un grand nombre d'industries pour pouvoir avoir des souches bactérielles en matière de phagothérapie il y a des équipes qui travaillent sur ça c'est historique c'est historique bien sûr c'est historique bien sûr alors est-ce que ça fait partie de leur priorité ou pas je n'en sais rien mais ça ne fait pas partie des domaines de recherche ni de recherche clinique que je maîtrise complètement mais je sais qu'il y a des programmes de recherche en matière de stratégie phagothérapie Jean-Philippe Labine oui oui tout à fait notamment entre autres des stratégies parfois de thérapie madame la présidente j'ai deux questions qui concernent la criminalité sur les jeunes migrants qui sont censés être à la limite des âges des 18 ans quand il y a des techniques et elles sont ces techniques ces résultats sont parfois ou souvent contestés oui mais c'est ça alors là je voulais vous dire il n'y a pas de test à l'éthique ils ne font pas de test c'est-à-dire ce sont des examens de biologie c'est des examens cliniques c'est un peu plus c'est des examens cliniques qui n'ont rien à voir en fait avec les testés moi je ne suis absolument pas du tout compétentieux la deuxième question qui sort un peu des contextes que sont sur les recherches il y a des historiens des gens dans les musées il y a des gens qui cherchent de l'ADN qui souhaitent même être constitués des mammouths enfin il y a toute une infolume des mobiles des mammouths oui alors sur l'ADN ancien c'est quelque chose qui ne date pas d'hier puisqu'on s'intéresse d'être à l'éthique commentant dès lors que l'on va retrouver par exemple des tissus biologiques quelle que soit la nature des tissus biologiques on va le retrouver à partir de foursines on va le retrouver par exemple à partir de moumies et bien on va rechercher des éléments tissulaires qui sont des éléments de tissu et des cellules dans des tissus qui vont être potentiellement bien préservés parce que vous l'avez vu je l'ai vu au tout début que l'ADN se conservait bien dans des tissus dans la fibre ça c'est un problème ensuite il faut savoir que l'analyse de l'ADN a été révolutionnée je dirais maintenant à ces 10 dernières années avec ce qu'on appelle les nouvelles générations à l'époque où on avait peur de ces ADN anciens parce qu'ils étaient cassés parce qu'ils étaient fragmentés mais maintenant ça pose plus de problèmes parce que ces ADN cassés et ces ADN fragmentés vont potentiellement pouvoir même les détruire alors derrière on arrive à reconstituer ce que l'on peut reconstituer derrière et on sait on sait reconstituer donc des bases de données génétiques plus qu'il y en a et on sait reconstituer même des organismes artificiaux donc faire à partir de séquences reconstituer des gènes avoir donc des profils d'analyse génétique par rapport à des bases de données ça on est censé le faire qu'on sait le gérer aussi et ensuite de là reconstituer du mammouth du mammouth ancien à partir du moment où on aura un génome complet qui sera séquencé stratégiquement trouver des ovocytes compatibles ce sont des choses qui ont déjà été testées trouver des ovocytes compatibles pour pouvoir faire des transferts et pour pouvoir créer cela c'est pas quelque chose qui est incompatible bon il y a certaines barrières biologiques génétiques qui sont dans ce sens ensuite il faut savoir qu'il y a des aspects réglementaires qu'il faut respecter et ces aspects réglementaires ce sont des aspects réglementaires soit nationaux soit internationaux voilà donc derrière il faut savoir que tout un ensemble de découvertes en matière de génétiques d'ADN fossiles alors par exemple vous savez on ne va pas aller rechercher que de l'ADN fossiles on va aller rechercher de l'ADN par exemple de très grands auteurs et l'écrit sur leurs livres à la Bibliothèque Nationale de France il y a des études qui se font sur les six ouvrages où on va aller rechercher de l'ADN de Molière par exemple ou bien de compositeurs de musique parce qu'ils ont écrit leurs partitions ils ont interdit ils ont mis des races et donc on va essayer d'avoir leur patrimoine ne serait-ce qu'on peut identifier leur descendance ou leur filiation donc ça ça se fait et ça c'est lié à la nature de la conservation donc des éléments biologiques quand on regarde par exemple les mammouths anciens les mammouths anciens et bien on sait qu'une très bonne réserve c'est le pernifrost de Sibérie qui donne d'excellents résultats parce qu'on arrive à retrouver des morceaux parfaitement bien préservés où l'on peut avoir un séquençage complet des genoux et donc à terme peut-être pourquoi pas ressortir ces types d'espèces de personnes artificielles comme une sorte de Jurassic Park je pense qu'on est dans un actuellement nous sommes dans une réalité qui a détruit certaines fictions mais qui peuvent se faire il y a certaines petites barrières technologiques qui sont rapidement mises en place qui ne sont même plus liées à la génétique des notions biologiques les questions des migrations de la population sont absolument les questions oui en paléogénétique sur le faire de la paléogénétique la paléofiliation ou bien des mouvements en population bien sûr c'est intéressant mais quand vous avez toutes ces bases de données privées qui prennent votre ADN ils s'intéressent à ça ça va leur permettre de faire de la recherche il y a des recherches il y a donc des paléogénéticiens qui vont utiliser leurs bases de données qui achètent leurs bases de données pour étudier les migrations les migrations de la population ils vont rechercher les marqueurs génétiques particuliers donc pour ces bases de données génétiques pour la petite anecdote en matière de génétique récréative ce qui est rigolo c'est que si vous envoyez votre patrimoine génétique dans une société ou dans une autre société vous pouvez avoir des résultats différents parce que tout simplement elles ont leur propre base de données elles ne croissent pas leurs bases de données donc c'est des bases de données qui sont basées à peu près sur les mêmes types d'algorithmes mais en fait au fur et à mesure que vous avez des clients vous avez alimenté les bases de données et donc vous avez pris des bases de données c'est lié en fait à la diversité diversité donc le matériel et votre sujet avec lequel vous avez alimenté je ne connais rien moi-même si je donne mon ADN est-ce qu'on peut dire les maladies que je vais me suivre c'est plus de dénommage il y a des gènes il y a tout un ensemble de maladies bien sûr la courrie sur le conjoint 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 et bien c'est des répétitions que j'essaie que l'on peut retrouver on a tout un ensemble ensuite il y a des gènes de prédisposition les RCA1 les RCA2 des gènes standards en cadre du cancer du sein dans l'enquête de certains cancers par exemple c'est l'enquête de certains cancers ce sont des gènes qui interrompent dans des mécanismes de réparation donc effectivement si vous avez des mutations sur les générales efficaces sur les réparations ça va vous laisser une tumeur en apparition de sang oui bien sûr ça ce sont des notions en matière de génétique prédictive que l'on sait faire absolument ça veut pas l'air je le dis non ah oui alors il y a alors là on est sur des questions de génétique de radio il y a des gènes où l'on sait formellement que vous avez dégrouvé des maladies ça c'est incontestable donc sur des dystrophies musculaires sur des amouros congénitales sur un amouros de guévers etc ça on connaît l'immunisation c'est particulièrement une autre ensuite il y a donc des modifications génétiques sur certains gènes qui vont vous donner un certain pouvoir probabilité statistique en fonction donc d'un environnement particulier voilà donc c'est pour cette raison que nous allons retrouver des problématiques qui vont être liées à des personnes qui vont être prunées parce qu'on leur a donné on leur a prédit certains gènes qui vont potentiellement indurer quelque chose de maladie c'est le gène de l'hypocondrie là carrément c'est vrai c'est le 3D je ne sais pas il existe ou pas ce gène attendez l'école de l'ADN comme je l'ai dit c'est un centre c'est un centre donc qui a pour objectif de faire de l'implantation scientifique comme c'est qu'aujourd'hui on a montré des ateliers pour les scolaires on intervient aussi dans le cadre donc de l'AFN au fait des associations de patients pour les sensibiliser sur les stratégies qui sont mises en place non seulement pour les diagnostics de maladies génétiques qui sont très importants mais aussi en l'état de thérapie génique et puis derrière on a un centre de formation sur les biotechnologies sur l'ingénieur génétique et puis on développe aussi des actions diverses et variées en partenariat aussi avec des industriels on développe des projets et des programmes de recherche en utilisant des stratégies de génomédicine on a une plateforme d'analyse génétique à très haut dédi sur de l'APC en temps réel et des séquençages génétiques ça c'est les aspects techniques derrière on intervient on intervient au fait du citoyen en public des publics scolaires et des publics néophiles et profanes pour pouvoir leur présenter les avancées de la génétique les avancées de la science notamment en sciences de la vie Combien de personnes ? Sur l'école de l'ADN alors sur l'école de l'ADN il y a 4 personnes qui sont salariées et puis ensuite on a un groupe administrateur de 8 personnes qui intervient au quotidien donc sur l'école de l'ADN dont le papa fondateur qui est Philippe Bertin un généticien qui est à l'origine donc du clonage du généal SRY qui est basé sur le chromosome Y qui permet d'expliquer pourquoi les hommes sont des hommes et pourquoi les femmes sont des femmes c'est grâce à un petit chromosome sur le chromosome et d'ailleurs tiens je me posais une petite question qui est absolument non-provocante mais je pèse les mots je pèse les mots et faites attention à ce que je dis génétiquement en termes donc de nombre de gènes l'homme est supérieur à la femme alors l'homme avec un petit H et pas avec un grand H c'est vrai ou c'est faux ? en fait il se trouve l'homme a le chromosome Y et le chromosome Y n'existe pas chez la femme et donc il y a exactement 60 donc ça c'était donc ça c'était pour la petite goutte c'est vrai c'est ce que j'ai dit j'ai dit quantitativement quantitativement l'homme est supérieur à la femme en termes de gènes en termes de gènes quantitativement l'homme est supérieur à la femme quantitativement en termes de gènes et ça c'est vrai ensuite j'ai peut-être oublié de vous dire que le chromosome Y c'est une pauvre atrophie et qui dit génère enfin il y a des éditeurs il y a des fois aussi dans une édition est-ce qu'il n'y a pas des recherches actuellement sur la modification sur le produit sur le produit on va dire j'ai l'équipe sans que j'ai plus oui mais de toute façon il y a des recherches sur la plasticité sur la stabilité du produit on sait qu'il y a certaines zones qui sont stables et il y a des recherches qui sont dans la administration qui ne sont pas bien liées à une très grande variabilité mais il y a des questions tout à l'heure tu as cité les gens qui étaient OPJ officiers pour les judiciaires en plus des flics qui faisaient office OPJ voilà moi j'étais à jouer au maire dans ma ville et sur ma carte il y avait marqué que j'étais OPJ oui ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi évidemment ma question c'est est-ce que les élus font appel à l'école de l'ADN justement parce que ce serait intéressant peut-être qu'ils aient plus d'informations sur ce qu'ils peuvent faire et pas faire notamment par rapport à la recherche de l'ADN oui alors les élus ils sont au point parce que c'est un moment où je faisais de la formation dans le cadre de la formation pour les élus je l'ai formé sur ça je l'ai formé sur les tests mais aussi sur tout ce qui était réglementation le code de l'environnement vous savez par rapport aux OGM c'était en 2008 dans le cadre des grenadines de l'environnement où en fait les OGM la culture des OGM était plus autour des enfants et donc les zones pour arrêter et stopper les cultures je faisais une formation auprès des élus pour les sensibiliser sur leur formation en qualité de personnes faisant office de l'OGM merci beaucoup j'espère que tu as survécu je n'ai pas rencontré cette bêtise merci beaucoup pour vous pour votre écran c'est bon c'est bon